Bonne nuit à tous, chers compatriotes. Donc, nous allons encore avoir un temps d'échange ce soir. Nous allons aborder des sujets assez importants, instructifs, en espérant qu'au sortir de cet échange, vous ayez appris quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose parce qu'à travers vos commentaires, j'essaie de trouver un temps pour les lire et j'apprends, j'apprends énormément. Je viens de remarquer qu'il y a le bouton, le bouton est revenu, Facebook a fait revenir le bouton où on peut faire à nouveau des lives à deux. Ça veut dire qu'on peut inviter quelqu'un en live pour participer au live. Il y a un bouton là, je ne l'avais pas vu. Mais apparemment, Facebook a fait revenir ce bouton. Bien. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, un grand frère, Charles Mba, qui dit souvent que deux personnes ne peuvent pas échanger verbalement pendant une heure sans que l'un ait appris quelque chose de l'autre et vice-versa. Ça veut dire que j'estime que j'ai atteint un âge où je ne tolère pas de passer une heure avec quelqu'un à échanger sans que je ne lui apprenne quelque chose ou lui ne m'apprenne quelque chose. Parce que nous sommes devenus, c'est ce qu'on appelle être un adulte. C'est ce qu'on appelle être un adulte. Bon, en introduction, je dois vous dire que la diaspora gabonaise et congolaise est en deuil depuis hier. Nous avons perdu ici un grand frère, ici en France, un grand frère, un homme politique d'envergure. Il s'agit de M. Marc Mappingu, qui était Gabonais aussi. Il y a des Gabonais qui ne le savent pas. Cet homme politique, ce grand homme politique qui nous a quittés hier du Kuruna, était Gabonais de l'ethnie Baumbu. Baumbu chez les Gabonais au Gabon, c'est l'équivalent des Ndasa au Congo. Vous savez que ce sont les Blancs qui sont venus couper le pays en deux avec leurs histoires politiques, leurs stratégies politiques. Sinon, il y a des ethnies, il y a des langues que vous parlez au Gabon que l'on comprend au Congo. Il y a des langues que l'on parle au Cameroun. Il y a des familles que l'on retrouve au Cameroun dont certains membres sont au Gabon. On voit la même chose à Franceville, surtout les villages qui sont à la frontière. Donc, Marc Mappingu était un grand frère qui était très impliqué dans la politique gabonaise, qui connaissait les hommes politiques de notre pays. C'est quelqu'un qui connaissait Omar Bongo, qui connaissait Ali Bongo. Quand Ali Bongo était vivant, il connaissait Ali. C'est un monsieur qui avait été, en 1992, il avait été le directeur de campagne du président Pascal Lissouba en 1992. Et en 2016, il a été le représentant en France du général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, nous perdons quelqu'un qui était un repère pour de nombreux Gabonais qui veulent se lancer dans la politique parce qu'ils connaissaient la France très bien. Ils connaissaient les réseaux. C'est quelqu'un qui pouvait vous introduire dans certains... qui pouvait vous ouvrir les portes ici en France. Donc, sachez que pour nous, pour nous, c'est une paire. Et je tiens à rendre hommage à sa famille, aussi bien celle du Gabon que celle du Congo. Voilà. Il y a des gens que nous devons connaître. Il y a des gens qui ont des Gabonais. Les Gabonais doivent connaître leur histoire. Donc, il y a des gens comme ça, que vous allez voir qui vont disparaître. Et chez nous, si ce n'est pas les Bongo, on ne connaît pas. Parce que ce sont des gens... On a un sens que les gens-là. Il y a des Gabonais qu'il faut connaître. Il y a des Gabonais comme ça, que vous voyez. Tout le monde... Chez nous, les femmes, on a un problème qui dit que... Ça veut dire que tous les Moukoukou ne sortent pas le jour de la danse. Il y en a qu'on garde cachés. Donc, voilà un peu. Donc, c'est une perte pour nous. Bien. Donc, je vais passer au deuxième point. Un deuxième point de l'introduction que j'aimerais aborder avec vous qui me suivez, nombreux. J'ai, dans ma page Facebook, fait un post ce matin qui a suscité de nombreuses interrogations. Et nombreuses... D'entre elles m'ont choqué. De nombreux commentaires. Parce que quand j'ai fait le post, il y a eu des réactions. J'ai dit ceci dans ma page. J'ai dit que... Je n'arrive pas à expliquer qu'au Gabon, la majorité des hommes politiques à un très haut niveau sont presque tous... Je dis bien presque tous mariés à des femmes étrangères. Et cette situation... Cette situation est unique en Afrique. pour ne pas dire dans le monde. Comment vous pouvez comprendre que... Dans l'exécutif, jusqu'au président de la République et son enfant, ils sont tous des femmes étrangères. La majorité des ministres gabonais dans le gouvernement gabonais sont tous mariés à des femmes étrangères. Dans la haute administration gabonaise, de nombreux directeurs généraux dans la fonction publique, de grands directeurs généraux sont mariés à des femmes gabonaises. Comment on explique ce phénomène ? Voilà la question que j'ai posée sur mon Facebook. Il y a eu de nombreuses... Ils sont même encore en train de parler de ça. Ça ne fait que chauffer là. Je lis les commentaires. Bon. Quand quelqu'un pose une question comme ça, je ne suis pas en train de demander aux gens de choisir qui on aime. Les gens ont le droit d'aimer qui ils veulent. Mais il y a quand même lieu de se poser la question que pourquoi on ne voit pas le même cas d'espèce au Sénégal ? Cette situation, on ne la voit pas au Sénégal. On ne la voit pas en Côte d'Ivoire. On ne la vit pas au Cameroun. On ne la voit pas au Congo. On ne voit pas cette situation. On ne l'observe pas dans des autres pays qu'au Gabon. Pourquoi au Gabon ? C'est comme ça. Est-ce que la femme gabonaise... Il y a une loi dans la Constitution gabonaise qui est intérieure à la femme gabonaise d'être l'épouse des gens du pouvoir ? Des élites ? Il faut qu'on me dise. Est-ce qu'il y a quelque chose que la femme gabonaise fait ? Parce que si un tel cas se passait ici en France, les Français allaient se poser la question. Rien que... Je me rappelle quand Sarkozy allait épouser la chanteuse qui faisait le bandit avec les garçons n'importe comment. Je ne sais pas si elle était italienne ou bien espagnole. Celle qui avait la voix comme qu'on dirait qu'elle avait fumé le chanteur. Bon. Les Français se plaignaient ici. Les Français se plaignent même du fait que nous ayons une sœur qui est porte-parole du gouvernement. Les Français s'opposent. Pourquoi elle ? Et pourtant, elle est la seule. Nous aussi, les Gabonais, nous avons le droit de nous poser des questions que comment expliquer que les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, majoritairement, ont que des femmes étrangères. Ça n'a rien à voir avec le droit d'aimer qui on veut. Les gens ont le droit d'aimer qui ils veulent. La question n'est pas de choisir qui on aime. Non, la question n'est pas à ce niveau-là. La question est quand même que lorsque tu aspires, tu décides d'atteindre de hautes responsabilités qui engagent l'État, tu vas être le représentant, l'exemple des citoyens, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Il faut un repère pour tout le monde. on ne peut pas tolérer que le président Omar Bongo, il avait une femme étrangère. Lui-là qui est décédé, Ali Bongo, lui aussi vient, une femme étrangère. Son fils qui veut prendre le pouvoir, une femme étrangère quand même. Quel est ce pays ? Et ça, c'est sans compter les ministres gabonais. Femmes étrangères, 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 étrangères. Il faut se poser quand même un certain nombre de questions. Nous sommes en droit de nous poser des questions, nous, le peuple gabonais. Quelle est la place de la femme gabonaise ? On peut déplorer cela sous plusieurs angles. Les fuites des capitaux. Ces femmes-là investissent aussi dans leur pays d'origine. Ces femmes qui sont au Gabon-là, elles investissent dans les pays d'origine. Dans leur pays d'origine. Il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi vous prenez les femmes étrangères ? Normalement, on devrait quand même... C'est un aspect que les Gabonais devraient regarder. J'ai entendu dans mon Facebook des gens dire la femme gabonaise a le papato. Elle parle beaucoup. elle ne garde pas les secrets. Elle ne fait pas ceci. Vous pensez que la femme étrangère connaît le Gabon mieux que la femme gabonaise ? La femme gabonaise a ceci de particulier. C'est qu'elle est gabonaise. Elle connaît la forêt du Gabon. Elle connaît les problèmes du Gabon. Voilà pourquoi certains hommes politiques sont perdus. Moi, je me rappelle aux États-Unis, Michel Obama a été un repère non pas seulement pour la femme américaine mais pour la femme noire. La femme noire s'est sentie valorisée. Aux États-Unis, la femme américaine s'est sentie valorisée. Au-delà même de la femme américaine, les femmes noires du monde se sont senties valorisées en voyant comme Michel Obama comme première dame en Amérique. Un rôle qu'elle a joué avec brio, avec excellence. Donc, le problème n'est pas de priver quelqu'un de liberté d'épouser qu'il veut. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de dire que quand on aspire à devenir un homme d'État dans un pays, il est souhaitable et c'est le droit des Gabonais. La femme gabonaise a le droit de dire qu'elle veut voir à la tête de son pays soit une Gabonaise ou bien s'il y a un homme, un président gabonais, elle voudrait voir cet homme-là à marier, épouser une femme gabonaise. Et on a le droit. L'homme a le droit d'épouser qui veut. En même temps, tu as le droit d'épouser qui tu veux. Tu as le droit d'épouser qui tu veux. Un homme a le droit d'épouser qui veut. La nationalité qui veut. Le peuple aussi a le droit. C'est aussi le droit du peuple de dire que nous on veut que celui qui va arriver aux autres responsabilités de notre pays, il est une femme gabonaise. Au moins, on peut aller voir la femme gabonaise et dire que ah maman, on a tel problème, tel problème. parce que c'est ça, c'est important. Le temps qu'elle passe dans son pays, voilà, nous avons une première dame que les Gabonais ont aimé Edith. Les Gabonais ont aimé Edith Bongo. Mais Edith est enterrée où aujourd'hui ? Dans son pays d'origine. Si Edith était gabonaise, elle serait enterrée au Gabon. On aurait la fierté de dire qu'elle est enterrée au Gabon. Dans l'histoire du Gabon, les gens seraient allés dans sa tombe pour dire que voilà la tombe d'Edith, c'était la première dame du Gabon. Mais elle n'est pas enterrée au Gabon. La première dame du Gabon est enterrée dans un autre pays. Elle a quand même occupé une très haute fonction. Voilà Sylvia Bongo. Vous pensez que Sylvia Bongo sera enterrée au Gabon ? Elle là. Là où même son mari passe son temps à Londres. Sylvia Bongo, elle sera enterrée au Gabon. Non, elle sera enterrée à Agde dans son village en France. Là où on a enterré son père. C'est là-bas où elle va aller être enterrée. Bon, enfin, le Gabon aussi, nous aussi, nous avons des femmes. Nous avons des femmes. Voilà lui-là qui veut prendre le pouvoir au Gabon à Noureddine. Noureddine, il n'a pas une femme gabonaise. Quelle est la Gabonaise qui a déjà vu la femme de Noureddine ? Vous l'avez déjà vue à Libreville. Vous qui regardez Libreville, vous l'avez déjà vue ? Vous l'avez même déjà vue en route ? Est-ce que la femme de Noureddine connaît même Zanion ? Est-ce qu'elle connaît même la Sametone ? Ou bien derrière la prison ? Elle est déjà arrivée derrière la prison ? Mais vous avez des gens comme ça qui veulent diriger un pays ? Ils ne connaissent même pas. Et toujours nous les Gabonais nous voulons plaire à tout le monde. Moi je ne suis pas en train de dire qu'un Gabonais n'a pas épousé une étrangère. N'allez pas changer mes propos. Je ne suis pas en train de dire qu'un Gabonais ne doit pas épouser une étrangère. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a quand même certaines informations qui relèvent de la souveraineté d'un pays. Quand vous voulez être président d'un pays, il serait mieux souhaitable d'avoir une femme de ce pays-là. Une femme de ce pays. Une femme de ce pays. Maintenant, si tu épouses ta femme qui est étrangère, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Mais les Gabonais aussi auront le droit de te dire que non, on ne veut pas de toi. C'est tout. On a déjà vu ça. Sylvia Bongo, qu'est-ce qu'elle fait pour les Gabonais ? Elle n'est même jamais là. Elle passait son temps à gorgée, à partir à l'étranger. Elle est là-bas le premier mandat d'Ali. Elle est passée son temps à Londres. Tellement à Londres qu'on lui a acheté un avion. Vous pensez que si Sylvia Bongo était à l'étranger, elle allait partir même à Chibanga ou bien à Moula ? Si elle était une zébie, si elle était femme, elle n'allait pas partir là-bas ? Patience d'abani, à beau être bandit, elle avait seulement fui un moment au Gabon quand elle avait pris l'argent, c'était pour des raisons de pognon qu'elle avait fui. Je ne connais même pas le problème qui avait poussé la femme là où on dit les poussons. Elle avait eu les poussons pour aller vivre aux Etats-Unis. Sinon, elle est revenue au Gabon. Patience d'abani est revenue au Gabon. Même si elle fait le bandit comme le Dimbunga, comme elle fait le Dimbunga, la sorcellerie. Mais c'est une sorcière qui est gabonaise, qui est là au Gabon. On la voit au Gabon. Mais les histoires-là, il faut que les Gabonais en ont marre. Maintenant, si tu veux épouser ta femme étrangère, il n'y a pas de problème. Tu ajoutes une Gabonaise. Tu prends une deuxième femme gabonaise. Voilà, il y a des pays, il y a des pays chez nous où on n'accepte pas ça. Nous, on a, je vais vous prendre un exemple, il y a des gens, vous avez par exemple un homme comme, je vais vous prendre un exemple, Maranga Moussavou. Maranga Moussavou, c'est un homme politique gabonais. Il peut être comme il est, mais il est épousé une femme gabonaise. Vous qui dites que les femmes gabonaises ne sont pas bien. La première femme de Maranga Moussavou, une Gabonaise, que tout le monde à Libreville connaît, Albertine Maranga Moussavou. Ils sont ensemble depuis Kalakala. On ne sait même plus quand ils se sont rencontrés. La deuxième femme de Maranga Moussavou, une femme-femme du Wolentem, Rosalie. Ils sont ensemble depuis Kalakala. Tout le monde connaît deux Gabonaises. Voilà un homme qui a épousé des Gabonaises et ils sont investis au Gabon. Il n'y a pas eu fuite de capitaux qui vont aller construire les maisons dans un endroit dans un autre pays. Ce qui est bizarre, vous avez l'office de Maranga Moussavou, bien dit, pour ne prendre que cet exemple, je pourrais vous citer d'autres exemples. bien dit Maranga Moussavou, qui est allé épouser une femme qui est antillaise ou martiniquaise. Première femme. Au lieu de prendre même une deuxième femme gabonaise, il prend une deuxième femme qui est sénégalaise. Voilà un ministre gabonais qui a première femme martiniquaise, deuxième femme sénégalaise. Bon, les femmes là vont aller investir à l'étranger dans leur pays. Elles vont investir à l'étranger, fuite de capitaux. Pas de repère culturel. Mais prenez les femmes du pays. Et voilà quelqu'un qui va certainement vouloir être président demain. Moi, je vais être président du Gabon, machin. Alors que je vous dis, si moi je fais la liste, essayez un peu de faire la liste de tous les hommes politiques gabonais et leurs femmes. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Vous prenez les femmes de tous les hommes politiques gabonais. Vous serez, vous allez devenir fou le nombre qui a, le nombre qui a les, ceux-là qui ont des femmes qui sont étrangères. vous allez devenir fou. Vous allez dire ça sur le mamme feu. Vous allez devenir fou. Vous allez dire mon Dieu Seigneur. Telle, une femme étrangère. L'autre, une femme étrangère. L'autre, une femme étrangère. Mais vous allez dire mais enfin, il n'y a pas de Gabonaises. Donc les Gabonaises sont utilisées seulement pour venir danser quand il y a les groupes d'animation. Quand les gens arrivent, la femme gabonaise c'est elle qu'on met avec les pagnes devant l'aéroport. Elle bouge les reins. Elle fait les groupes d'animation, le cunabellisme. Ou bien quand il fallait les faire courir dans le cross, dans les trucs de la Croix-Rouge. Quand Sylvia Bongo arrive pour elle battre les pauvres femmes à la course qui sont grosses. Elle est la première. Pour dire qu'elle est la première dame, elle ne sélectionne que les filles qui sont immenses. Les filles qui ont le gros bodge avec les grosses cuisses. Elle prend les filles qui ont les grosses cuisses à la course. Elle les bat à la course. On dit oh voilà Sylvia sprint. à un moment donné il faut les Gabonais ont le droit ils ont le droit de se poser un certain nombre de questions. Je suis Gabonais c'est important de voir moi j'ai voyagé dans de nombreux pays. Aujourd'hui il y a une Afrique qui veut qui s'autodétermine. ces complexes moyen-enjeux il faut passer ça. La mondialisation même en amour doit commencer par la somme des particularités. Ce serait beau quand les autres arrivent dans ton pays et se rendent compte que vous parlez vos langues vous valorisez vos femmes. Ça fait que l'étranger quand il arrive il valorise vos femmes. Mais chaque fois qu'un entrepreneur français arrive au Gabon il va voir un ministre il voit que ce ministre a une femme étrangère. Il va voir un ministre ce ministre a une femme étrangère. Il va voir un directeur général le directeur général mais moi il s'est dit qu'il se pose des questions. Il se pose des questions comme qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec la femme Gabonais. Donc c'est important. Le véritable propriétaire d'une nation le propriétaire d'une nation c'est la femme. La construction d'une nation c'est la femme. C'est la femme qui met le guérir au monde. C'est la femme qui l'élève. C'est la femme qui lui donne l'éducation. L'homme n'est là seulement que pour le protéger et pour le guider une fois qu'il pourra aller en brousse. Mais la construction d'une nation relève de la participation seule de la femme. C'est aujourd'hui que les hommes arrivent quand on a couché un enfant. Avant les hommes ne mettaient pas les pieds là-bas. Ce n'était pas le guiti de faire sortir une femme. Donc moi j'estime en ce qui me concerne qu'un pays les gens qui arrivent au haut niveau dans un pays surtout sur le plan politique parce que les politiques les hommes politiques ont la particularité d'aspirer à la gestion d'un pays. Un homme politique n'est pas un footballeur. Un homme politique n'est pas un entrepreneur ou bien non. Un homme politique c'est quelqu'un qui aspire à diriger un peuple et dans un peuple il y a les hommes il y a les femmes. Alors quand tu veux diriger un peuple plus que dans le peuple il y a hommes et femmes les femmes aussi ont besoin de sentir en toi qui aspire à les diriger voir près de toi une femme qui est une représentation ou un prolongement de ce peuple là. Donc je voulais dire je ne suis pas d'accord avec moi les avis sont votre opinion qui n'est pas obligé d'être la même que la mienne mais ceci dit c'est comme ça que ça n'engage que moi. C'est comme ça que moi je vois les choses. Voilà. Donc je vais venir un peu maintenant au vif du sujet. Je vous ai appelé pour un sujet particulier. n'est-ce pas ? Je vous ai appelé pour vous parler de de la crise que nous traversons et la quel apport de la diaspora dans la crise que nous traversons et là où nous allons. Et j'ai énuméré trois pas notions pas trois notions mais trois trois étapes. J'ai parlé de l'étape de la crise sanitaire ensuite j'ai parlé de l'étape de la crise économique et pour terminer j'ai parlé de l'étape de la crise politique parce que c'est ce qui va arriver. C'est ça là qui va arriver au Gabon. Déjà avant même de parler de la crise sanitaire parce que la crise sanitaire que nous vivons actuellement d'un coronavirus le COVID-19 le COVID-19 nous a trouvé dans quelle étape nous quel était l'état du Gabon quand le Nkuruna est arrivé au Gabon on était comment nous sommes un pays le Nkuruna est arrivé au Gabon venu nous trouver avec un cyborg un revenant le défunt on n'a pas de président on n'a pas de président le Gabon est le seul pays en Afrique je dis bien le seul pays dans toute l'Afrique où le président n'a pas rencontré les opposants les opposants pour la gestion du Nkuruna parce qu'il n'existe pas c'est le premier ministre la juju c'est la juju qui a appelé les 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 opposants certains il les a invités dans une séance une partie de monologue où lui-même lui seul a parlé il a invité certains autres dans son bureau pour jouer au Ludo mais il n'a pas invité les les forces vives de la nation pour voir ensemble comment nous allons gérer le Nkuruna virus par exemple les 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 pasteurs hein a invité les 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 tradis praticiens les Nganga invité les 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 médecins pour voir un peu ils n'ont pas fait ça ils n'ont pas fait ça plus grave ils ont volé les masques la cargaison on nous a fait un don là euh ils ont partagé ça parce qu'ils ont peur Baba Baba Marocone le Gabon nous a trouvé le Nkuruna nous a trouvé où euh il y a des ministres qu'on vient de mettre en prison les ministres il depuis 2016 jusqu'à quand le Nkuruna est arrivé le Gabon traverse une immense crise politique immense crise politique je ne vais pas revenir dans les détails là mais tout le monde sait que le Gabon traverse une immense crise politique et la gravité de cette crise politique et sa particularité c'est que le pouvoir c'est à dire que le parti au pouvoir on peut avoir une crise politique entre le pouvoir et l'opposition mais la la gravité de cette crise la crise que le Gabon traverse quand au moment où le Nkuruna arrive c'est que les gens du pouvoir ne s'entendent pas entre eux et et le je vous avais dit que le PDG allait mourir le PDG est tellement mort que à la tête du PDG ils ont mis quand Ali est tombé mort là et parti mourir à Riyad c'est un petit blanc le blanc là en tôle Farjon c'est lui qui a eu les rênes du pays pendant un an il a créé son mouvement qu'on appelait la Gèvre où tout le monde était maintenant en bleu les réunions les gens étaient en bleu il a chassé tout le monde du PDG les gens qu'on a réhabilités là on les a ramenés on allait les chercher là on allait les chercher pour les ramener Ali Ouakbar voilà les gens qu'on a ramenés bon il y a quelqu'un qui boude encore là dans sa maison qu'on appelle Étienne Massa il boude 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 mais on a appelé les gens ça va être un nombre Farjon vous a dominé tout ce qui parle mal de lui aujourd'hui là les hypocrites Farjon vous a mis au pas Farjon il vous a mis au pas un de un de monsieur le DCP monsieur le DCP blâ monsieur le DCP blâ blâ ici blâ là vous a tous mis au pas il y avait des ministres qui se balayaient avec le parapluie pour attraper le parapluie au directeur du cabinet donc c'est ça une crise une crise institutionnelle nous avons vécu ça tout le monde nous avons vécu cette crise là alors le au moment où arrive au moment où des ministres vont en prison sont incarcérés jusqu'au porte parole de la présidence incarcérés des ministres d'état incarcérés nous avons des des dirigeants de la haute la haute administration qui gérait par exemple le directeur général de la GEOC Gabon All Company en prison et l'ascension fulgurante d'un enfant de 27 ans le petit nounou nounou monte quand il faut monter nounou à la présidence avec une fonction qui n'a aucun sens qu'est-ce que nounou fait quand il arrive à la présidence il se met à dézinguer tout le monde il dézingue le recteur de l'université il parle mal Moukanyi Wangou il demande au ministre d'aller partager la nourriture il demande non pas au ministre mais il a beau demander au ministre il y a des ministres qui partagent la nourriture on a vu des ministres partager la nourriture dans les quartiers c'est qu'à Kobour Bidzi nounou demande aux députés il a une demande que l'assemblée demandait à Mbourancho aussi voilà ta part de nourriture va partager aux gens mais nounou 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 s'est déployé c'est vraiment la politique au village c'est ce que c'est là où l'on donc l'on courna in fine nous trouve dans une situation de crise politique là je ne parle même pas de l'opposition de la société civile de différentes revendications syndicales je mets ça je parle du PDG en tant qu'organe ou bien de la majorité pour aller un peu plus plus large la crise institutionnelle une crise politique à l'intérieur de la machine au pouvoir du gang au pouvoir alors l'on courna arrive dans cet état d'esprit là l'on courna s'installe bon vous avez la juju qui essaie de mettre en place le copil qui est l'organe qui gère la crise mais nous voyons tous les dégâts la crise sanitaire est un dégât mes frères je vous entends vous êtes en train de vous réjouir vous voyez que le nombre de morts augmente le nombre de personnes infectées par cette pandémie augmente jour en jour là ça commence à aller là on était à un mort là nous sommes je pense que ce soir ils vont annoncer le septième mort normal mais ils devraient annoncer le septième mort le septième mort est là il y a des gens qui me disent oh non nous n'allons pas être frappés comme en Europe je suis d'accord je vous le dis nous n'allons véritablement pas être frappés comme en Occident ça c'est clair mais nous allons quand même être frappés et nous ne savons pas comment cette crise va se terminer nous ne savons pas comment la crise que nous traversons va se terminer nous ne savons pas personne ne sait personne ne sait comment la crise là va se terminer si on arrive à 100 morts j'ai vu au Nigeria je pense hier ou avant-hier en une journée ils ont eu je ne sais pas si c'est 150 morts dans un endroit au Nigeria ils accusent on dirait je vais aller regarder ça quand je vais terminer cette émission j'ai vu ça quelques secondes avant de commencer l'émission 150 morts donc les gens ne font que partir le Nigeria ils sont en Afrique le même temps qu'il y a au Nigeria c'est le temps qu'il y a au Gabon donc moi je pense que les Gabonais ne devraient pas se réjouir trop vite je vous entends dire oh non les blancs avaient dit qu'on allait avoir l'hécatombe il n'y a pas l'hécatombe ne cherchez ne provoquez pas Dieu il ne faut pas provoquer les choses la seule chose que nous devions faire nous c'est tout faire pour que ça n'arrive pas là-bas il ne faut pas amener l'affaire là pour que les blancs disent qu'on vous avait dit non ce n'est pas eux qui sont en train de mourir non la maladie ne fait que rentrer voilà même à France il y avait là les morts on avait dit les voyants l'accès à l'intérieur du pays un train qu'on a amené à Franceville le train est parti à Franceville pour aller à l'enterrement alors que les autres familles qui ont les morts à Libreville n'ont pas le droit d'amener un bateau ou bien à l'embariner en voiture mais il y a certains qui ne sont pas considérés par les lois du gouvernement c'est pourquoi je vous dis que le Gabon c'est un cartel le Gabon que vous voyez il n'y a pas quelqu'un qui prend des décisions chacun a sa zone il y a des gens qui disent que moi je ne coûte pas ça moi j'amène mon type au village il y a des gens qui sont au dessus de certaines règles et quand nous on dit que c'est un cartel vous vous doutez vous pensez que nous on blague vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu les photos et les vidéos de l'enterrement de l'autre vous avez vu ça on a dit il faut respecter la distanciation on n'a dit pas de regroupement de plus de 10 personnes certains mais pas d'autres d'autres ont le droit certains ont le droit d'enfreindre de dire que non nous on n'est pas dedans et voilà Franceville a maintenant le cas parce que les gens n'écoutent pas les conseils n'écoutent pas les règles et tu as vu personne ne parle mon frère au Biang au Biangondou au Biangondou on n'a pas parlé de ce qui s'est passé à Franceville les images ont circulé nous avons tous vu tout le monde a vu les images de Franceville qui n'a pas vu ça au décès à l'enterrement de l'autre nous avons vu l'attroupement qu'il y a eu il y a de nombreux Gabonais qui sont morts nous avons les morts là-bas au Maroc il y a des cadavres partout les gens ont envie d'enterrer aussi leurs gens qui a la famille tout le monde a la famille au Gabon nous avons envie d'amener aussi nos morts pour les enterrer mais on écoute pas parce qu'on respecte les autorités ou bien le gang au pouvoir on écoute parce qu'on se respecte nous-mêmes on sait que si on arrive là-bas c'est nous qui allons mourir à the end of the day c'est parce que c'est pourquoi on respecte ça donc en parlant de la crise sanitaire c'est pour dire aux Gabonais que mes frères ne pensez pas que nous sommes sortis d'affaires ne pensez pas que nous sommes sortis d'affaires voilà les masques en pagne qui sont en train de de fabriquer les masques qu'ils vont certainement distribuer aux Gabonais bon nous on avait dit quand on avait dit aux Gabonais on disait aux Gabonais à un moment donné que construisait fabriquer les masques les gens disaient oh machin 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 maintenant bon c'est bien vous avez décidé d'adopter ça vous allez fabriquer les masques vous allez fabriquer les masques c'est beau fabrication des masques seulement vous n'avez pas fait quelque chose qu'il faut absolument que vous fassiez que vous on dit quoi que vous fassiez vous n'avez pas fait quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez oui c'est ça je pense que c'est ça le français même si vous allez parce que vous vous êtes des sorciers vous aimez critiquer les gens qui font les fautes maintenant sur internet le français c'est pas notre langue c'est la langue de vous ne faites pas le travail qu'il faut faire quel est ce travail les masques en pagne la validité de ces masques là c'est quoi comment est-ce qu'on les entretient hyperine quand parce qu'ici en France ils ont dit que le masque en pagne vous avez vu le président français a porté le masque en pagne noir avec un bleu blanc rouge les masques en pagne ici ils ont dit vous lavez ça si vous avez porté ça aujourd'hui vous lavez ça le soir une fois vous portez ça demain vous lavez ça le soir deux fois vous portez huit fois après huit fois le masque n'est plus valable il faut le masque et le masque que tu portes le masque en pagne il ne faut pas garder ça sans enlever de temps en temps tu ne mets ça au visage que quand tu vois les gens quand il n'y a pas les gens tu es seul dans un coin essaye d'enlever un peu pour respirer parce que tu peux mourir avec ton souffle il y a des gens qui ont beaucoup de gaz carbonique en eux le dioxyde de carbone je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça quand vous expirez parce que vous prenez l'air vous rejetez le CO2 et si vous gardez le masque sans enlever ça vous pouvez mourir ça va devenir ma boule parce que l'oxygène le gaz là que vous rejetez va repartir encore dans votre visage dedans dans le corps et ce n'est pas bon tout ça ce sont des informations que la télévision gabonaise qui fabrique les masques devrait passer en boucle à la télé dans les journaux mon frère tu dois quand tu introduis tu dois dire ça aux gabonais à chaque fois que tu viens c'est à dire qu'il faut un rituel avant de commencer vous devez répéter les gestes barrières aux gabonais vous devez normalement dire que voilà ce qu'on veut faire voilà ce qu'il ne faut pas faire voilà ce qu'il faut faire les masques en pagne peuvent être mortels parce que moi j'ai vu des gens dire moi j'achète mes deux masques en pagne je vais garder ça le prix du masque j'ai entendu parlons du prix le prix du masque le masque coûte là-bas 500 francs c'est anormal le masque ne peut pas coûter 500 francs j'ai trouvé ça anormal c'est inacceptable le gouvernement devrait prendre une règle nationale dire le masque ne doit pas dépasser 100 francs ou 200 francs c'est une règle ça doit être un prix national aucun être humain au gabon ne doit pas une pagne à plus de 200 ou 300 francs il faut qu'il y ait un prix national un peu comme le pain il faut un prix le gabon parce que tout le monde à défaut de les distribuer gratuitement si vous dites que vous n'avez pas l'argent parce que vous avez mangé tout le pognon du gabon on le sait vous ne pouvez pas nous mentir il faut prendre un arrêté pour décider que le masque au gabon ne doit pas excéder telle somme ça doit être pris en conseil des ministres comme vous ne vous voyez pas vous allez prendre ça comme ici là ils sont en train de ici en France le débat actuellement entre les ministres le masque va coûter combien donc il va falloir en parler prendre voilà les débats que les gabonais veulent avoir avec vous en ce moment c'est pas venir gorger ça on sait mais il faut parler des choses sérieuses que les gabonais veulent entendre donc allez-y vous retrouver en conseil des ministres sortez-nous un prix le prix unitaire des masques celui qui va aller faire les masques fashion machin machin bon maintenant libre mais on veut les masques le masque ne doit pas excéder un prix nous sommes en cas d'urgence quand on est en cas d'urgence il n'y a pas de fashion le masque doit coûter un prix celui qui vend les masques sur la voie publique chère a une amende maintenant si tu veux customiser ton masque tu veux être un customisateur ou bien un customiseur dans ta chambre tu peux customiser tes masques mais tu ne vends pas ça sur la voie publique sur la voie publique ça doit être des masques machin voilà il y a des masques il y a certains magasins les Gabonais doivent savoir qu'à tel magasin le masque là-bas c'est 200 francs ou bien 100 francs ou bien là-bas on distribue cadeaux dans les quartiers c'est comme ça qu'un pays fonctionne avec les masques et à partir de là on sait où on va j'ai vu des gens me dire oh mais si mais il y a des gens qui achètent l'union à 500 francs tous les matins mais la différence qu'il y a entre l'union qu'on achète tous les matins et le masque c'est que l'union n'est pas obligatoire les gens ne sont pas obligés d'acheter l'union ils achètent l'union à 500 francs les matins parce qu'il veut or le masque il est obligé d'acheter le masque chaque fois qu'il sort et si les Gabonais qui sont frappés par une crise économique en ce moment ils doivent avoir des masques il faut utiliser la possibilité d'obtenir ces masques là des prix réduits des personnes qui sont à la CNAMGS qui sont des personnes indigentes devraient normalement obtenir ces masques gratuitement on devrait les leur donner qu'il y a une carte CNAMGS qui arrive dans un magasin on devrait lui donner sa ration de masques par jour ou bien par semaine pour la semaine à raison de deux masques par exemple par jour on dit bon chaque jour tu as le droit de deux masques par jour si on t'a donné un masque aujourd'hui demain tu as un masque donc chaque un homme un gabonais le gouvernement devrait lui donner sept masques par jour ou à minimum cinq masques parce qu'on se dit que le week-end devrait rester chez lui mais au minimum chaque gabonais devrait avoir cinq masques chaque jour chaque semaine un à raison d'un masque par jour minimum voilà comment un gouvernement doit réfléchir voilà comment un gouvernement doit réfléchir vous comprenez bon maintenant après la crise sanitaire parce que la crise sanitaire on ne sait pas comment ça se finit ça va se terminer bon moi je voulais vous dire une chose mes frères sachez que nous sommes toujours en crise politique mais pour l'instant les hommes politiques ont décidé de mettre la politique de côté pour nous se concentrer sur la crise sanitaire parce que j'ai entendu Obiangdon dire que nous on ne fait jamais des propositions nous faisons des propositions et vous les écoutez vous savez que vous les écoutez nous faisons des propositions il y a un j'ai accompagné accompagné mon poste disons le j'ai accompagné le le titre de ce live par le mot diaspora quelle est la porte de la diaspora je vais revenir sur la porte de la diaspora mais je voulais vous dire et je vais en parler je vais parler de l'apport de la diaspora concomitamment à la crise économique qui après la crise sanitaire va finir c'est dans cette crise sanitaire là jusqu'en 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 les 6 prochains mois minima c'est à dire vraiment vraiment minima les 6 prochains mois on va commencer à respirer un peu après 6 mois mais pendant 6 mois on est dans la crise sanitaire encore 6 mois encore on est encore dans la crise sanitaire maintenant on va on va avoir un déconfinement sévère à partir dans les 6 prochains mois donc on est encore là jusqu'en jusqu'en janvier 2022 on est là dans ce corona coronavirus donc les 6 prochains mois comme maintenant vont être accompagnés et c'est d'ailleurs le cas d'une véritable crise économique il y a une grosse récession mondiale ce n'est même pas gabonaise elle est mondiale la récession qui arrive là la récession est mondiale j'ai vu des gens dire on ne doit pas tuer les animaux on ne doit pas tuer les animaux les gabonais vont tuer les animaux pas pour faire le braconnage parce qu'on veut manger les gens ont faim les gens ont faim ils ont déjà commencé vous n'avez pas vu les vidéos les gens tuent les serpents n'importe comment maintenant à Libreville même dans les ministères les gens font apparaître les serpents dans les ministères pour les tuer pour les manger les gros serpents qu'on n'a jamais vu les gens vont manger les animaux si on ne fait pas attention tous les rats qui sont à la gare routière vont déménager parce que dans peu de temps la différence qui va arriver là les gens vont commencer à frire les rats et les chiens ne soyez pas surpris à Libreville de venir voir dans une poubelle une carcasse de chien ou bien quelqu'un en train de dépisser un caniche ou bien un berger allemand vous allez voir il n'y aura plus de chats dans Libreville parce que quand je vous dis ça vous allez voir ça va chauffer ça va sévèrement chauffer parce que les gens ont faim et nos hommes politiques ne semblent pas avoir la solution au déficit alimentaire il y a un gros déficit alimentaire au Gabon vous vous êtes dans les grands quartiers de Libreville dans les grandes maisons mais vous ne savez pas ce qui se passe au quartier au quartier les gens souffrent et c'est compliqué moi je reçois des messages tous les jours que Dieu fait je suis même dépassé les gens ont faim il y a des Gabonais qui ont tellement faim qu'ils ont oublié que Western Union ne marche pas c'est fermé oh mais si est-ce que tu peux me faire un Western Union même de 500 francs ça ne va pas c'est compliqué tu es faim ça ne va pas on fait moi Western Union le grand trouve moi même 1000 francs je dis mais je suis à l'étranger il me dit oui mais tu ne connais pas quelqu'un qui peut me trouver 1000 francs parce que c'est dur c'est très dur quand j'appelle le frangin je me dis bon même si je ne sais pas quoi faire je vais essayer d'appeler les gens à gauche à droite les gens sont confinés j'appelle on parle il est passé il est passé mais quand je vous parle vous pensez que il y a des gens qui mangent les glaçons à Libreville le gars prend l'eau il verse dans le congélateur le matin l'eau quand c'est congélée il prend les glaçons il casse il casse il casse il casse il casse les gars bouffent les glaçons au moins il a l'impression de croquer quelque chose comme s'il croquait les cotisses ou bien la viande il y a des gens qui mangent les glaçons toute la journée ils croquent les glaçons au moins il a il regarde la télé il croque il croque parce que quand tu bois de l'eau comme ça tu sens que c'est l'eau mais le glaçon encore tu entends croque croque tu dis bon c'est comme si tu croquais la viande donc c'est compliqué pour beaucoup de Gabon de nombreux Gabonais souffrent de fait en ce moment c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas évident ce n'est pas évident donc il y a une grosse crise économique qui va arriver après le le Ngkourouna ce n'est pas le Gabon n'est pas un cas atypique ça va être une crise mondiale les gens en parlent ici en France c'est compliqué les gens en parlent aux Etats-Unis dans les grands pays qui sont organisés et la question qu'il faut se poser c'est que comme on dit chez nous au village si l'éléphant maigrit dans la forêt c'est que les gazelles sont décédées vont mourir vont mourir c'est ce qui n'a rien à dire plus que déjà nous au Gabon on importe tout on importe tout ce qu'on mange vient de l'extérieur et chacun au sortir de cette crise chacun va d'abord penser à son peuple chacun va d'abord commencer à penser à son peuple à prendre sa réparation pour lui-même c'est compliqué maintenant nous la diaspora je vais vous prendre un exemple parce que vous qui êtes au Gabon vous posez souvent la question les pédégistes on va un peu parler de l'apport de la diaspora vous savez la diaspora c'est tout qui habite hors de son pays c'est aussi simple que ça voilà la définition de la diaspora membre de la diaspora lorsque vous ne vivez pas dans votre pays vous êtes installé dans un autre pays que le vôtre ça peut être pour des raisons professionnelles ça peut être pour des raisons d'école vous êtes parti pour l'université ou bien pour le lycée je ne sais pas trop pourquoi ou bien en évacuation sanitaire vous êtes en évacuation sanitaire ça fait 3 ans 4 ans vous faites partie de la diaspora parce que votre lieu de résidence n'est pas le Gabon Aubameyang c'est un garde de la diaspora et Kulemanga c'est un garde de la diaspora les ambassadeurs font partie de la diaspora ils ne vivent pas au Gabon ils vivent hors du Gabon les étudiants font partie de la diaspora voilà la diaspora je ne sais pas si vous parlez de la diaspora ou bien vous parlez de la résistance mais la diaspora c'est ça voilà la diaspora en gros maintenant si on parle de l'apport de la diaspora qui qui emmène qui font des dons qui participent au développement économique et social au Gabon qui sont ici qui n'en parlent pas beaucoup mais il y a c'est vrai que c'est faible la participation particulièrement de la diaspora gabonaise est faible pourquoi parce que au sommet de l'état c'est à dire les voyous qui sont au pouvoir il n'y a pas une politique d'intégration qui participative c'est à dire qu'il n'y a pas une politique qui impulse les Gabonais de la diaspora à venir investir au Gabon il n'y en a pas ce qui est différent de ce qu'on observe au Sénégal au Sénégal le pouvoir le pouvoir demande à la diaspora de venir investir il y a des facilitateurs il y a des des facteurs qui facilitent le retour à l'investissement au pays pour aller investir au pays on observe ça encore au Sénégal on observe ça au Ghana on observe ça au Togo au Bénin en Côte d'Ivoire on observe ça au Nigeria les gens repartent investir pas seulement ceux qui vous en sens n'importe quel Gabonais même ceux qui vous critiquent ont le droit de revenir investir ça doit être une politique les premières personnes qui devraient faire du tourisme au Gabon c'est les Gabonais qui sont installés maintenant dans la diaspora les logements sociaux on devrait vendre certains logements sociaux aux Gabonais de la diaspora on devrait réserver une partie aux Gabonais de la diaspora les terrains le gouvernement devrait normalement viabiliser certains espaces et proposer ces espaces à la diaspora venir ici dire nous on a des terrains viabilisés que nous vous proposons à tel prix au Sénégal ils font ça les membres du gouvernement du Sénégal viennent en France tous les jours dans les pays pour rencontrer la diaspora sénégalaise à travers le monde et leur demander et solliciter qu'ils reviennent investir voilà Ludacris Ludacris et Samuel qui se sont naturalisés Gabonais au-delà en plus de leur avoir donné le passeport qu'est-ce qui leur a été proposé en termes d'investissement est-ce que le gouvernement a demandé à Ludacris qui est un grand acteur et un grand rappeur américain que viens ouvrir un studio au Gabon on te donne un espace ou bien viens ouvrir une école de cinéma ou bien Samuel L. Jackson vous deux vous pouvez venir ouvrir une école de cinéma ou bien venir manager une école de cinéma au Gabon qu'est-ce qui leur a été proposé voilà les propositions qu'un état fait lorsqu'on veut se développer est-ce que vous avez fait ces propositions voilà deux gars qui sont maintenant aujourd'hui on peut considérer que Ludacris et Samuel L. Jackson font partie de la diaspora gabonaise parce que ce sont des citoyens gabonais qui vivent à l'étranger qu'est-ce qui a été proposé voilà des questions on ne vous a pas vu en séance de travail le gouvernement aurait pu dire non on vous donne le passeport mais nous on aimerait puisque vous êtes une personnalité que vous veniez nous on a un projet cinématric on veut relancer le Sissiba vous êtes des acteurs est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver un partenariat avec vous pour voir comment vous pouvez nous aider à développer le cinéma gabonais voilà les choses est-ce que ça ça a été proposé à nos frères américains qui sont devenus des gabonais américains ou bien des américanos gabonais je ne sais pas comment vous appelez ça rien il n'y a rien qui a été proposé c'est comme ça qu'un pays fonctionne il revient à l'état gabonais d'instaurer une politique une politique qui va emmener les gabonais qui sont à l'étranger qui constituent un pouvoir économique ces gabonais qui sont à l'étranger qui sont au Gabon en France aux Etats-Unis en Chine partout où ils sont installés leur demander de venir leur faire des propositions pour venir acheter des terrains en Afrique pour venir machin vous allez parler du Sénégal moi je veux vous donner je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas est-ce que vous savez qu'au Sénégal vous pouvez faire les affaires sans que la politique s'en mêle au Sénégal et vous faites du bruit vous critiquez ils s'en foutent au Cameroun on peut faire des affaires sans faire la politique et devenir très les politiques s'en foutent au Gabon dès que tu vas faire l'affaire tu montes un immeuble tu commences à faire si un jour tu dis seulement que non je ne suis pas d'accord pour tes propres droits tu essaies de dire que non je ne suis pas d'accord c'est fini on va te chercher tous les problèmes de la vie le Gabon est tellement politisé que même les gens du pouvoir quand ils essaient de faire des affaires on ne laisse personne faire des affaires sans rentrer dans la politique pourquoi ? parce que les gens qui font la politique savent qu'ils ne sont pas légitimes donc quand un homme vient de l'étranger et il arrive au Gabon et il se lance dans les affaires et il devient connu il est connu après il est aimé il devient un danger pour le pouvoir le pouvoir va commencer à te dire oh viens une réunion politique oh non viens avec nous si tu ne viens pas tu as un problème le député de la place va se sentir menacé va se sentir menacé ça veut dire que moi je quitte ici je ne suis peut-être pas de Franceville imaginez j'aime bien Franceville je suis du Moyen-Ogoué je suis Fang du Moyen-Ogoué j'aime bien le paysage du Haut-Ogoué c'est l'un des plus beaux paysages au monde je décide d'aller installer un site touristique un site touristique à Franceville quelque part même vers Mouanda ou bien après Mouanda j'installe ça là-bas pour attirer des touristes et trouver de l'emploi aux locaux comme je ne suis pas de là-bas le député de la zone va me chercher des problèmes le gouverneur de la zone va me chercher des problèmes parce qu'ils vont dire pourquoi Lula il vient il vient créer ce site touristique ici il ne va pas voir que ce site touristique là va trouver de l'emploi va générer de l'emploi va générer non ce n'est pas son problème il va dire pourquoi tu viens faire ça ici va faire ça chez toi là-bas voilà le Gabon hors au Cameroun les Camerounais aujourd'hui ne voient plus les choses à ce niveau-là le Camerounais s'en fout ce n'est pas le problème l'homme politique n'a même pas ton temps pourquoi parce que Biya bien qu'il soit un dictateur Biya son pouvoir est installé son pouvoir est enraciné au Cameroun on ne peut pas bouger Biya donc vous pouvez faire vos affaires il s'en fout c'était le cas pour Omar Bongo quand Omar Bongo était là tu pouvais faire tes affaires au Gabon c'était un peu bon il y avait quand même une séparation entre les hommes les hommes de les hommes politiques et les hommes d'affaires à la seule différence que c'était pas l'exécutif qui avait le problème avec vous c'était les gens qui mangeaient on avait peur parce que si Bongo entend qu'il y a un Gabonais qui émerge dans les affaires il va t'appeler parce que Bongo était différemment d'Alil était informé assez informé sur ce qui s'est passé au Gabon c'était ça la différence donc dans les autres pays et là je vous parle vous les pédégistes parce que c'est vous qui êtes pointu pour critiquer les gens dans les autres pays il est possible lorsqu'on est de la diaspora de rentrer au pays aller faire les affaires c'est possible c'est facile la plupart des conditions sont réunies par le pouvoir en place pour permettre aux ressortissants du pays qui vivent à l'étranger de rentrer et de faire les affaires au Gabon c'est compliqué le politique te met les freins déjà surtout que chez nous il y a encore une donne qui est importante à souligner c'est que nous avons une très faible démographie une très très faible démographie déjà en nombre nous sommes faibles le Gabon c'est moins de 2 millions d'habitants moins de 2 millions d'habitants le pouvoir d'achat le véritable pouvoir d'achat au Gabon c'est un quart de ces moins de 2 millions d'habitants les gens qui sont des clients potentiels pour acheter pour n'importe quel business ils ne sont même pas 700 000 Gabonais ou 600 000 Gabonais les gens qui ont de l'argent c'est à dire que la classe moyenne ils ne sont même pas 500 600 000 Gabonais le domaine dans lequel vous investissez au Gabon c'est compliqué ils ont 16 millions d'habitants au Nigeria ils ont 170 en Côte d'Ivoire ils sont entre 25 millions d'habitants les autres pays ont un nombre conséquent un marché beaucoup plus conséquent beaucoup plus grand au Gabon le marché du Gabon est très petit il est tellement petit que si vous essayez de faire quelque chose dès que vous avez déjà 5 cafés vous avez 5 cafés vous avez construit 5 cafés au Gabon le pouvoir est déjà au courant parce que les clients on sait que ah lui il y a 5 cafés il y a 2 cafés vous êtes déjà répertoriés par les agences secrètes c'est-à-dire que faire le climat des affaires est compliqué quelqu'un va venir il va dire que imaginez moi je prends tout de suite un conteneur de livres je vais voir des écoles et si on donne les livres cadeaux je vais voir les écoles je décide je prends ma voiture je m'appelle dans les écoles pour récupérer je sais comment on fait ça je l'ai déjà fait je vais dans les écoles je dis si vous avez du matériel donnez-moi j'ai une association je sais comment on fait ça j'ai déjà fait on va me donner des livres les livres là-bas venez prendre on prend on prend on prend on met dans le conteneur envoie le conteneur au Gabon quand les gens vont voir que oh non le libéré qui ce qu'il y a non non c'est pas lui-là qui parle mal non ça ne rentre pas ici alors que je n'envoie pas ça à ma famille j'envoie ça peut-être pour un orphelinat ou bien pour pour une je ne sais pas moi c'est humanitaire j'envoie ça une association elle va dire non pourquoi lui il envoie ça ici voilà les freins parce que les Gabonais qui sont au pouvoir ne sont pas là pour voir le peuple se développer ils ont peur de tout pourquoi parce qu'ils sont illégitimes ils sont illégitimes donc ils sont frileux sur tout ce qui vient de la diaspora la preuve vous qui allez au Gabon vous n'avez pas vu comment vous traitez dès que vous rentrez à l'aéroport c'est vous même qui amenez les nouvelles oh non on m'a demandé vous venez de la France c'est vous qui faites le désordre le trocadéro c'est vous qui embêtez voilà à mener l'investir ici lorsque la personne arrive dans son propre pays et on le traite comme ça mais allez-y voir les Sénégalais quand ils arrivent au Sénégal ils sont bien accueillis ils sont respectés ils sont introduits à la communauté ici c'est pas ce que l'on voit c'est pas ce que l'on voit nous nous sommes réunis dernièrement je vous dis un truc que vous ne savez pas nous nous sommes réunis il n'y a pas longtemps pour essayer de voir comment on peut venir en aide on peut contribuer aux problèmes qu'il y a au Gabon mais tout ce que nous avons rencontré je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de citer les noms des gens c'est des cales oh non ça on ne peut pas voir on ne peut pas voir on veut on veut essayer de contribuer mais vous allez avoir on a fait un travail souterrain essayer d'avoir certaines personnes il y a des gens qui ont participé à ça qui m'écoutent là mais c'est donc c'est pour dire que à vous je vous entends souvent vous venez vous poster vous allez voir un magazine qui traîne sur internet où on dit que la diaspora sénégalaise a construit une école à tel endroit oh oui voilà les sénégalais eux ils construisent mais vous la diaspora gabonaise que critiquez mais ce que vous ignorez c'est que le gouvernement sénégalais permet cela le gouvernement gabonais est un frein pour ce genre d'action ils ne veulent pas tu vas aller construire la diaspora gabonaise va aller construire une école à Bitam mais le député de Bitam va se fâcher le maire de Bitam ne va pas dire que pourquoi le gouverneur de la zone va dire qu'est-ce qui se passe ici le gars qui fait l'escalier c'est un pédégiste oh non 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 si son père est opposant oh non non c'est l'enfant de telle personne c'est l'enfant d'une de mes zones c'est l'enfant de je ne sais pas moi si il y a un opposant mais l'enfant de tel opposant non 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 il ne vient pas faire ça ici on ne veut pas ah bon non on ne veut pas voilà la réalité de notre pays ce sont des choses que tu ne vois pas par exemple au Cameroun au Cameroun tu peux investir il y a des Camerounais moi j'ai des amis Camerounais qui vont construire des immeubles au Cameroun ils font et construisent ils sont dans l'opposition ils sont bien même dans l'opposition mais il s'en fout il ne leur demande rien chez nous ce n'est pas possible chez nous ce n'est pas possible tu ne peux pas faire ça parce qu'on a un régime qui ne permet pas ce genre de possibilités il ne permet pas ça donc voilà c'était pour dire que mais malgré ça il faut noter en conclusion que malgré toutes ces toutes ces cales toutes ces difficultés que nous rencontrons nous qui sommes de la diaspora on a quand même nous sommes arrivés à réaliser un certain nombre de choses compliquées je ne vais pas les dire ici mais on réalise chaque jour nos compatriotes qui ont des problèmes les Gabonais qui arrivent ici on les aide sur les problèmes administratifs on les aide je ne vais pas citer les noms mais on aide de nombreux compatriotes de nombreux compatriotes quand ils arrivent ici nous sommes assez organisés et nous l'avons fait parce que l'organisation de la diaspora ce n'est pas seulement à l'intérieur du Gabon l'organisation de la diaspora c'est d'abord à l'extérieur du Gabon comment est-ce que nous sommes organisés à l'extérieur et je peux vous dire que la diaspora gabonaise est extrêmement organisée à l'extérieur je vous le dis je vous le dis et d'ailleurs je saisis l'occasion pour dire à tous les Gabonais qui me suivent ceci je ne le dis pas pour me vanter j'ai fait le tour de la France le tour de la France je connais presque là où de nombreux Gabonais se trouvent et ça m'a permis de mettre sur pied une liste une liste qui est la mienne et un fichier pour voir que les Gabonais en France nous sommes entre 15 000 et 20 000 Gabonais minimum minimum si on regarde les étudiants gabonais les Gabonais qui sont arrivés du Gabon les étudiants gabonais ceux qui travaillent ici qui sont installés ici ceux qui ont des enfants ici parce que quand j'arrive dans un dans une ville si je rencontre une Gabonaise et que cette Gabonaise là est mariée par exemple à un Français et ce Français là et cette Gabonaise qui ont des enfants je compte dans cette famille 6 Gabonais potentiellement 7 Gabonais parce que le mari de cette Gabonaise peut décider de prendre la nationalité gabonaise donc dans une famille où il y a une Gabonaise qui est arrivée du Gabon qui est mariée à un Français et ils ont 5 enfants il y a 6 Gabonais de facto et il y a potentiellement 7 Gabonais si l'homme décide de prendre la nationalité le français donc je compte comme ça comptez comme ça je vous dis que nous sommes entre 15 000 20 000 Gabonais minimum facilement et je vous dis facilement on arrive à ce chiffre là facilement maintenant les Gabonais qui n'aiment pas le régime je vous dis qu'il y a de nombreux Gabonais qui sont des résistants que vous ne connaissez même pas je peux vous dire que les Gabonais qui ne sont pas sur internet ils sont un milliard de fois plus nombreux que ceux que vous voyez sur le net vous êtes en train de faire une erreur en pensant que la résistance Gabonaise ou le visage de la résistance Gabonaise c'est ce que vous voyez sur internet vous faites une erreur fondamentale et monumentale il y a des Gabonais que vous ne voyez pas là il y en a même qui n'ont même pas Facebook mais l'impact qu'ils ont dans le combat que nous menons dépasse tout ce que nous nous faisons ici sur Facebook je vous dis la vérité ils tapent là où ça fait mal tout le monde n'est pas sur Facebook il y a plus de personnes parce que si vous regardez le nombre de Gabonais sur les réseaux sociaux je parle des Gabonais de la diaspora les Gabonais qui sont sur les réseaux sociaux ne représentent même pas je parle des résistants les Gabonais qui sont sur les réseaux sociaux ne représentent même pas 0,05% du nombre de Gabonais qu'il y a en tout dans la résistance qui ont un impact significatif nous sommes il y en a trop vous n'avez même pas idée entre ceux qui écrivent à l'ONU ceux qui vont rencontrer les hommes politiques et soit ceux qui vont rencontrer les députés que vous ne voyez pas qui continuent jusqu'au moment où je vous parle sont nombreux donc quand vous venez m'appeler et vous me dites oh messire vous dans la résistance vous ne vous entendez pas vous faites ceci je dis mais vous vous trompez vous vous trompez vous ne savez pas vous ne savez pas donc la résistance c'est 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 beaucoup de choses c'est beaucoup de choses que vous n'avez même pas vous n'avez même pas idée en fait vous n'avez même pas idée nous sommes très 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 nombreux et très déterminés si je ne voyais pas ce que je vois moi j'aurais arrêté la résistance depuis pensez que je suis ma boule si vous me voyez dans la résistance aujourd'hui encore je continue après toutes ces années là avec la même fougue et peut-être même beaucoup plus virulente c'est parce que derrière derrière il y a une équipe que vous ne comprenez même pas des gens qui qui à un certain niveau à un niveau très élevé sont en train d'agir donc mes frères ne m'appelez pas pour me dire oh tel messire entendez-vous faites ceci faites cela ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire je ne vous ai jamais vu aller dire à un pasteur pourquoi vous n'avez pas tout fait pour que David comment il s'appelle comment il s'appelle l'autre là Jésus et Judas Jésus et Judas 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 n'aimait pas Jésus Jésus lui a lavé les pieds mais Judas ne l'aimait pas Judas le trahir ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés pour être mauvais vous ne pouvez pas rendre tout le monde bien il y a des gens Judas était né pour être mauvais malgré tout ce que Jésus pouvait faire Judas il avait le mauvais esprit il y a des gens qui sont nés pour être mauvais comme il y a des gens qui sont nés pour être tout cas vous allez jouer au foot vous pouvez l'entraîner comment il est né pour être tout cas il ne va pas comprendre ce que vous êtes en train de dire donc ne nous dites pas ne venez pas vers nous nous dire oh soyez des amis vous ne vous entendez pas tel ne s'entend pas avec tel c'est pas important qu'on s'entende c'est pas important c'est pas important il faut faire avec les résistances ont toujours existé si Malcolm X est mort mais c'est parce que dans le groupe de Malcolm X il y en a qui ne l'aimait pas si Martin Luther King est mort c'est parce que dans le groupe de Martin Luther King il y en a qui ne l'aimait pas mais le combat a avancé et ils ont gagné la ségrégation n'est pas restée éternelle donc c'est important de comprendre ces petites choses mais vraiment je le dis avec humilité je ne dis pas que j'ai la science infuse je peux bien évidemment me tromper dans ce que je suis en train de vous dire allez-y réfléchir dessus arrêtez de vouloir que tout le monde soit des amis entendez-vous vous ne vous entendez pas ce n'est pas important ce qui est important c'est que chacun contribue d'une manière ou d'une autre à l'objectif que nous avons tous ce qui est important s'entendre ça pourra venir au moment où ça viendra donc voilà c'est pour revenir à la dernière étape je vous ai dit qu'après la crise économique il y aura et je m'arrêtais par là il y aura une crise politique parce que moi j'ai dit aux pédégistes j'ai dit aux pédégistes que faites tout pour qu'on n'arrive pas en 2023 réglons le problème du dali bongo avant 2023 de manière collégiale je vous l'ai dit si on arrive en 2023 parce que vous allez avoir affaire à d'autres types de Gabonais aussi jeunes que vous et ce ne serait pas bien je vous le fais que vous dire ça vous ne voulez pas comprendre alors qu'on peut aujourd'hui on peut arriver à une position où nous pouvons nous retrouver essayer de voir comment on va se se réunir pour trouver une solution au problème du Gabon on peut trouver une solution au problème du Gabon mais tout dépend de nous parce que la crise politique dans laquelle le coronavirus est venu nous trouver est toujours là elle est d'actualité et elle va s'aggraver avec la la crise économique qui viendra après la crise politique et vous les pédégistes ne tentez même pas de vous repositionner parce que vous ne savez pas que vous êtes en train d'énerver tout le monde même les pédégistes déjà entre vous il y a des gens qui sont là qui murmurent dans votre camp qui disent on attend on attend ce qu'ils ont fait là on attend parce que vous avez humilié vous avez humilié vos propres gens les Doni Ondomba avec les Renault qui vous ont aidé quand Ali est décédé les Farjons mais ils ne vont pas oublier ce que vous leur avez fait sans compter toutes les personnes qui mangeaient autour mais on vous attend mon petit nous rédige attention mon petit ça va être compliqué organiser les réunions les rencontres pour terminer avec ça avant parce que le coronavirus va changer le monde de manière irréversible irréversible aujourd'hui là moi je ne savais pas qu'un jour que tout sait dès que tu touss en route aujourd'hui tout le monde te regarde mal même les arbres toi tu as quel problème tu tousses seulement en route c'est devenu presque un ternu de toucher en route tu es ternu quelqu'un tremble bien que tu es ternu la personne te parle même si même s'il est muet il va te parler il va te dire pourquoi tu fais ça tu ne vois pas que c'est devenu comme ça aujourd'hui donc le monde a changé regardez le confinement qu'on doit faire le 11 il y a de fortes chances qu'on ne déconfine pas le déconfinement du 11 ici en France les gens sont déjà te dis pourquoi vous voulez nous envoyer dehors aujourd'hui les gens ont maintenant peur d'aller dehors alors qu'on est en été et au Gabon quand les morts vont augmenter les gens vont avoir peur les gens vont sortir de là avec une peur terrible donc c'est pour dire que vous les pédagistes ne pensez pas que devant c'est bien pour vous devant c'est des jours sombres qui vous attendent c'est des jours très sombres je vous le dis devant c'est des jours sombres qui sont devant là-bas ahead of us donc c'est à vous de décider de dealer avec tous ces problèmes là-bas donc voilà j'ai un peu fait le tour c'est ce que je voulais vous dire ce soir nous aborderons d'autres questions dans les jours qui vont suivre vraiment je vous remercie d'être resté patient à m'écouter vraiment j'espère que j'ose espérer que vous avez appris quelque chose je vais lire vos commentaires après et j'apprendrai certainement quelque chose des participations des uns et des autres merci de m'avoir suivi mes frères que Dieu protège le Gabon bye-bye Sous-titrage ST' 501